Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas sur du Assassin's Creed, pas sur du Tomb Raider, ni sur du Battlefield, mais sur un jeu qui n'est toujours pas sorti, qui sort le 28 février, c'est-à-dire très bientôt, dans à peu près 11 jours. Et donc, dans cette vidéo, vous allez voir une petite phase de gameplay que j'ai réalisée comme ça. J'ai lancé le logiciel pour voir un peu le rendu que j'aurai avec le logiciel, et effectivement, c'est pas mal. Ou alors, vous allez voir que dans cette phase de gameplay, je cours beaucoup, je cours partout, parce que c'est le truc que j'adore dans ce jeu. Franchement, ce jeu est tout simplement énorme. Je vous le recommande, vraiment. Franchement, je vous le recommande. Il va valoir 50€ sur PC, 60€ sur PC, 60, 70€ sur console. Mais bon, c'est un jeu à ne pas passer à côté, il est vraiment sympa. Ça change du Call of Duty, du Battlefield, ou voilà, donc ça change vraiment beaucoup. Vous verrez que les phases de gameplay, c'est vraiment dynamique. Moi, je cours partout, je saute partout, c'est ce que j'adore. C'est énorme. Alors, c'est vrai que les titans sont quand même un peu chiant à des moments, mais ça gâche pas le gameplay, bien au contraire, c'est bien sympa. Moi, je m'amuse à esquiver les titans et à faire pas mal de sauts, à aller me cacher dans des apparts. Franchement, sympa. Pour avoir joué, j'ai dû faire, avant cette vidéo-là, j'ai dû faire 5 parties grand maximum et franchement, je n'ai pas été déçu. J'en attendais pas tant, tout simplement. Je ne sais pas comment expliquer mon ressenti, parce que je prends un réel plaisir à jouer à Titanfall. Peut-être parce que c'est un nouveau jeu. Je n'ai aucune idée. Moi, je sais qu'un nouveau jeu, j'aime bien y jouer. Je prends un plaisir fou à y jouer, mais là, franchement, les phases de gameplay, je n'ai pas ragé. Oui, je n'ai pas ragé, c'est étonnant. Oui, je n'ai pas ragé du tout. J'ai été assez surpris, assez content. Je me suis fait énormément plaisir. Je n'ai rien réglé sur le jeu, même pas la sensibilité. Donc, vous n'avez qu'à voir que ça a été, pour moi, bien réglé. Je ne sais pas si ça n'a pas été pré-réglé, je n'en sais rien. Pré-réglé pour moi. Ça se trouve, ils sont des gars, lui, il va préférer cette sensibilité-là. Oui, voilà. C'est énorme. Il n'y a rien d'autre pour décrire ce jeu, c'est énorme. Je joue avec la manette Xbox 360 sur le PC. Alors, je suis sur le PC. J'ai eu accès à la bêta parce que je me suis inscrit sur le site officiel pour pouvoir avoir accès à la bêta. Et j'ai donc eu accès à la bêta. Je ne sais pas comment ça marche. Si on n'a pas action, on ne va se trouver. Tout simplement pas. Ce matin, je me suis levé et j'ai regardé mon PC et j'ai vu sur l'origine que j'avais un nouveau truc. Et c'était quoi ? Titanfall, la bêta. Eh bien, je peux vous dire que je crois que franchement, je vais acheter ce jeu. Je pense l'acheter. Je ne suis pas sûr. Je verrai à combien il est. Je verrai déjà les avis des joueurs. Je ne peux pas me faire un avis sur une bêta. Je vais attendre un petit moment avant de l'acheter. Peut-être des phases de gameplay que vous aurez un peu plus souvent sur ce jeu. Je trouve qu'il est plus simple à jouer. qu'un Call of Duty, qu'un Battle of Duty. Franchement, il est plus simple déjà tout simplement parce qu'il y a peut-être un peu moins de campeurs. Ça court un peu partout. Ça saute partout. C'est tout simplement énorme. Donc peut-être que grâce à ça, c'est peut-être grâce à ça qu'il y a moins de campeurs. Bon, il y en a toujours. J'ai réussi à en voir un. Pas sur cette map, mais sur une autre map qui était cachée derrière un petit rebord sur un toit. Qui nous attendait pour nous tuer. Bon, à l'avis, il n'est pas resté longtemps parce qu'il ne m'a tué qu'une fois. Sinon, des critiques sur PC. Moi, j'ai décrit pour l'instant mon ressenti. Bon, j'ai un bon ressenti. Moi qui n'ai pas trop joueur de Manet Xbox, je me suis fait plaisir. Franchement, je me suis fait sacrément plaisir. Facile à jouer. Tout simplement. En deux mots. Qu'est-ce que je peux dire en deux mots ? Bien. Et... Non, très bien. Non, très bien. J'allais dire bien et beau, mais beau, on ne peut pas non plus dire que c'est beau. C'est vrai que ce n'est pas dégueulasse, mais les textures, il y a certaines textures qui ne sont pas top. Certes, on ne peut pas non plus tout avoir dans un jeu, mais rien que les phases de gameplay font que le jeu est déjà assez bien. Vous pouvez voir que je fais des actions quand même assez belles. J'ai du mal à parler parce qu'en fait, je ne suis pas en train de me concentrer sur la vidéo. Je vais en train de la regarder en même temps de commenter parce que je ne commente pas en live. Comme j'ai dit, j'ai lancé le logiciel pour voir ce que ça donnait. Bon, à l'game. Je vais regarder. Bon, après, sur Titanfall, ça va changer un peu de call-off, un peu de battlefield. C'est un autre type d'FPS, tout simplement, qui est vraiment agréable à jouer. Moi, j'ai pris un plaisir fou, comme je l'ai dit tout à l'heure. Petit reproche. Un reproche, les bots. Voilà, tout simplement, les bots. C'est le gros reproche que je peux faire. On a 300 000 bots, là, sur la map. Et au final, quand vous regardez les stores, comme la plupart des personnes le disent, vous avez tué plus de bots que de joueurs. Pourquoi pas remplacer ces bots par des joueurs ? Voilà. Voilà, c'est juste la question que je me pose. Pourquoi pas faire, par exemple, comme dans du Battlefield, du 32-32 ? Ça pourrait être assez énorme. Pareil, les Titans, on développe trop vite. Ça a été dit, de toute façon. J'invente pas. Peut-être un peu vite, c'est vrai. Il y a trop de Titans d'un coup, en fait. Après, c'est un jouable. Si on veut jouer au sol, c'est pas la peine. Alors, vous verrez que dans ma phase de gameplay, je suis descendu de mon Titan, parce qu'en fait, mon Titan, il me plaît pas. Mais, il me plaît pas. Je suis pas fan. Je préfère largement jouer à pied, tout simplement. Sauter partout, tuer tout le monde. Voilà. Eh bien, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo. Bon, on a dans très peu de temps, elle est finie. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'y jouer, à ce Titanfall. Qu'elle vous aura peut-être donné envie de l'acheter. Pourquoi pas. Je tiens à le rappeler, je suis sur PC avec une manette Xbox. Je ne suis pas sur la Xbox One. Je rappelle également que c'est une exclue Microsoft, donc, c'est-à-dire PC, Xbox 360 et Xbox One, non pas les consoles de chez Sony. Sony, pardon. Donc... Bah voilà, je vais vous laisser regarder la suite. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !